Est-ce qu'Alquins, la ville où les transformateurs EDF se font oeuvre d'art ? Et les artistes, ce sont des jeunes de la commune qui occupent leurs vacances. Aujourd'hui, le soleil comme le moral sont au beau fixe. Je pense que ça sera terminé à temps, mais on va être un peu juste. En début de semaine, on s'est pris la pluie, donc c'est un peu chaud. On arrive à dessiner super bien alors qu'on n'est pas super fort. Ça embellit aussi le quartier. C'est vrai que c'est un peu moche. A l'origine du projet, en effet, des détériorations du mobilier urbain et des graffitis sauvages dénoncés par la municipalité. L'idée est donc venue de relooker les bandes de la ville. Depuis le début de la semaine, cette équipe est au travail sous les conseils techniques du graffeur Jaé. Par définition, si c'est un graffiti, il faut qu'il y ait du lettrage. Après, c'est juste une histoire de couleurs et de compositions un peu déstructurées. On ne respecte pas trop les échelles, mais un peu quand même. On essaie de respecter quand même des perspectives. Mais pour ceux qui le soutiennent, cet embellissement va bien au-delà du projet artistique. Fabien Dambla, animateur, et William Garcia, directeur de la MJC. On leur permet de connaître le graffiti à travers un cadre légal et ça les accroche beaucoup. Ils peuvent voir qu'on peut exercer ça sans forcément avoir le regard des gens négatif. Là, ils voient vraiment que c'est un travail à part entière avec des techniques. Les jeunes s'engagent dans une action citoyenne, c'est-à-dire qu'ils oeuvrent pour le plaisir des Escalquinois et pour l'embellissement de la ville. Au-delà de ça, nous, ça nous permet de véhiculer les valeurs portées par la MJC, l'implication des jeunes, la tolérance, la citoyenneté. Le projet comprend 8 bornes EDF, celle-ci qui devrait être terminée demain et la cinquième de la série, la suite aux prochaines vacances.